Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de The Witcher la dernière fois on s'est arrêté après avoir poursuivi le professeur dans le laboratoire et à qui il est tué Léo et donc on va tout de suite continuer en parlant à Vesemir envoyé des mousses et des herbes voilà mais comment préparer cet élixir Lambert vous confiera la formule il doit être près de l'âtre aux côtés de notre courageuse magicienne Lambert il ne la déteste pas je crois qu'il se sent coupable les premiers mots que Triss entendra seront enfin debout feignante c'est tout Lambert au travail plus tard je vous enseignerai comment extraire les ingrédients des monstres je serai dans la grande salle bien journal ouvrez le journal en cliquant sur l'icône parchemin ou en appuyant sur J pour voir votre progression dans les quêtes ou pour trouver d'informations utiles choisissez la quête élixir pour Triss puis cliquez suivre la quête sur la carte d'accord donc J donc ça c'est le Dic Dacticio le Glosser qu'on avait vu la dernière fois aussi qui parle un peu de tout la médecine, les magiciens, patati patata ça c'est les différents élixirs qu'il y a et leur utilité ça c'est comment les créer comment créer les différents élixirs les bestiaires c'est les monstres mais on en a pas encore vu les différents lus bien entendu les différents personnages on ne peut pas tous les lire mais si jamais vous voulez les lire mettez les poses au bon endroit la défaite de Kaer Morhen ici je suis celle-là sur la carte la carte celle-là bah non euh on va explorer d'accord on va retourner juste en arrière oui donc j'espère que vous allez bien que vous pétez la forme que celui-là s'il vous plaît moi ça me fait plaisir de le faire quand même aller voir au cercle des éléments voir s'il y a quelque chose si jamais que quelqu'un soit passé par là on a bien fait de revenir vous voyez pierre a aiguiser on fait un peu le tour de toute la salle on va essayer de trouver les différents trésors enfin la musique qui change de de la deuxième à la première vidéo parce que c'était pratiquement la même si je ne m'abuse j'espère que vous n'entendez pas mon clavier que vous entendez bien le jeu que vous entendez bien le son de ma voix oui oui de ma voix voilà nous sommes passés par ici là-bas il y a l'ambert on va d'abord faire un tour non j'ai déjà été voir en haut mais je vais quand même revoir je sais qu'on peut pas y passer pour le moment mais on va bien voir s'il y a quelque chose qui a pas été mis en haut des escaliers non il y a plein de huir invisibles c'est un jeu ancien après tout qu'est-ce qui ne va pas ? pas le temps de discuter je dois préparer un élixir pour Triss tu trouveras une fiole de mouettes immaculée dans l'armurerie au premier étage tu peux récupérer du calcium equum dans la salle de réception à l'étage ça ressemble à des pierres blanches regarde dans le coffre ratisse les lieux et élimine les traînards derrière cette porte tu verras des escaliers je m'y rendrai bien mais mes rigoles sont inconscientes près du feu où est le calcium equum ? dans le coffre de la salle de réception où est-ce que je peux trouver de l'alcool ? tu trouveras de la mouette immaculée dans un coffre de l'armurerie au premier étage la salle regorge d'armes nice je dois dire quelque chose qu'y a-t-il ? Léo les bandits l'ont tué il n'était pas prêt c'est si injuste nous les traquerons il sera vengé à plus tard l'alchimie de base prépare au ray rassembler les ingrédients d'accord la baiatrice on va aller la voir même si elle est inconsciente inconsciente on va regarder le chaudron euh la flûte non je veux pas non je veux pas je ne voulais pas pas sans être inconsciente toi c'est drôle de définition du mot inconscient alors qu'est-ce qu'il y a dans les tonneaux ? du silex on va prendre hmm de la bière du poulet qu'est-ce qu'on trouve du poulet ? il y a des cuisses de poulet tada un vieux pacart cuisses de mouton poissons vités et poissons il faut tout prendre quoi il y a des escaliers juste ici il y a des escaliers ils vont descendre aussi mais calme aussi eh plouf ah non il aurait pas dû tomber dommage non je peux pas descendre ah si je peux bah pas totalement quoi non il est perdu ah non ok on devrait pouvoir vider l'eau pour plus tard sûrement pas pour tout quoi étage supérieur qu'est-ce qu'il y a tout en haut on peut pas d'accord très bien très bien tu vas recréter le jour de ta naissance je vais te faire chialer voilà on était passé en mode groupe pour pouvoir toucher ceux qui étaient derrière nous si tu me cherches ça va mal finir bah what oh la j'allais dire il avait beaucoup de vie lui c'est quoi ce bug il y a beaucoup de bugs dans ce jeu à ce que je vois on prend les restes il y a pas de touche rapide pour les restes non non je regarderai plus tard mais pour le moment j'en trouve pas euh ça c'est de la graisse d'oie ah ça devrait être ici ça m'a l'air d'être ça ou alors c'est juste un élixir inconnu euh d'accord donc il y a des restes ici aussi escalier de la chambre de titrice pardon de l'embouteille de la miche de pain le bug a aiguisé tu m'as fait peur toi tu vas pas en ressortir vivant s'activer les commentaires tout contextuels tels que trop rapide ou trop lent d'accord euh donc ça c'est les escaliers qu'on pouvait pas passer oui pas flûte je suis allé où là un silex attend mais c'est bizarre mon mon bureau il tremble je sais pas pourquoi oh tremblement de terre au secours si je me suis pas trompé c'est le non c'est un vin rouge ça d'accord c'est l'alcool sûrement ça l'alcool qu'il nous fallait peut-être donc on va descendre donc normalement là j'ai tué tous les euh tous les bandits il aurait pu en rester on va faire un peu le tour de toutes les pièces c'est la bibliothèque il y a juste celle-ci qui est ouverte je tiens le dos en bouteille euh à mon avis il devra avoir un passage créé ici plus tard c'est quoi ça c'est de la bière embray qu'elle est douée waouh il est fort je suis passé à travers la porte un véritable sorceleur bravo euh il n'a l'air de plus rien à voir par ici retourner en arrière dans la salle de réception c'est là où on devait aller faire un peu le tour avant d'ouvrir le coffre ça va c'est une musique assez reposant qui passe le voilà ça c'est l'épouvanteur le livre sur l'épouvanteur trop de minéral recueil ce livre ajoute une entrée dans le vestiaire d'accord je vais vous montrer l'entrée du postière mais vous pourrez la lire si vous voulez point faible sensible à l'acier et à l'argent et très vulnérable au son fort et à haute fréquence hum alchimé oeil et griffes dépouvanteur d'accord ça correspond en cours ici en fait ah oui ça correspond au dernier élément à trouver d'accord cette réception ici on est à l'armurer la dame par ici à ce que j'ai entendu les glaives je vais pas reporter ça c'est une hache d'accord d'accord ok c'est pas ce qui était prévu d'accord ça prend du temps pour changer d'arme et là dedans se trouve un excès inconnu monstre homme un portail des sorceleurs et la mouette blanche on doit retourner voir l'ambiance on va lire ceci enfin vous direz ceci en mettant sur pause si vous le souhaitez d'accord ça rajoute une entrée au closaire sur les sorceleurs ok donc on va normalement on a plus rien à faire par ici oui on doit redescendre oh les oiseaux waouh et on va aller voir Lambert toujours de l'eau ici et y'a Vérenice qui est venue aussi ah y'a qui est là-bas ? y'a Eskel allons lui parler ici excuse moi Lambert Géralt où est Léo ? il est mort qu'est-ce qui se passe ? rappelle moi ce qui sert de base aux élixirs l'alcool plus il est pur meilleur sera l'élixir tu es ici chez toi je préfère les armureries au labo bien que Vezemir insiste sur les élixirs il n'excelle pas en ce domaine il veut nous transmettre tout ce qu'il a appris dans sa jeunesse mais moi les poudres et tout le tintouin pfff Tris n'aurait pas pu vous aider pour la mutation de Léo elle n'a jamais vu le labo et la dernière mutation remonte à des années Vezemir t'en parlera mieux que moi Tris pourrait utiliser la magie pour y jeter un coup d'oeil non ? elle respecte nos secrets j'ai confiance en elle alors pourquoi ne pas lui montrer le labo ? Tris aurait voulu utiliser nos secrets pour soigner, faire le bien mais ce n'est pas si simple je connais le gnome Alfred Nabell je suis amnésique après des années de recherche il découvrit une substance extraordinaire il l'a destiné aux mines et aux carrières et n'entrevient jamais les autres applications possibles mais certains réalisèrent qu'une substance conçue pour détacher le granit briserait les remparts les plus épais et qu'est-il advenu de la découverte d'Alfred ? Alfred s'est donné la mort et son labo a entièrement brûlé ah oui quand même et en quoi consistent les épreuves ? il y a trois étapes Léo a terminé la première celle du choix en se pliant à un entraînement et à un régime sévère je suppose qu'il s'agit d'un régime spécial champignons, mousses et plantes qui poussent dans le labo combinés à l'entraînement ils accélèrent la croissance musculaire et la digestion et tout le monde réussit cette première épreuve ? malheureusement non le foie et le coeur lâchent souvent le cerveau parfois le sujet souffre alors d'une agressivité anormale et la deuxième étape ? l'épreuve des herbes avant le pillage, le labo contenait des fioles des atres alchimiques, des formules, des plantes et des herbes tu as déjà assisté aux épreuves ? une fois à la nôtre j'ai bien cru perdre la raison quand tes cheveux ont blanchi les herbes affectent le système nerveux et affûtent les réflexes 4 postulants sur 10 y survivent sacrée sélection et la troisième épreuve ? c'est celle des modifications mutations de l'oeil de la moelle osseuse du système hormonal après nous y voyons la nuit guérissons bien plus vite que la normale et résistons mieux au poison et la contrepartie ? nous sommes stériles et les changements sont irréversibles ? absolument tu as vu l'orage magique ? oui, juste avant une nuée d'engoules vent s'est envolé rien que de très banal pourtant ils étaient inhabituellement nombreux et leurs cris étaient comme désespérés quand l'orage a éclaté j'ai repris le chemin de Kermoren ok nous discuterons plus tard personne par ici le sorceleur George terrassant le dragon ah, c'était un rude combat je suis tombé sur plusieurs intrus en haut mais... j'imagine qu'ils ne nous en nieront plus mais Lambert a été blessé par l'épouvanteur rien de grave vous avez bien fait de suivre Triss et de vous occuper de ce mage elle a pu sauver quelques pièces mais le gros de l'équipement a disparu je ne le sais que trop votre belle magicienne avait raison vous vous êtes bien battu, Lou prenez ce glaive et cette armure je vous l'ai destiné y a-t-il d'autres sorceleurs ? autrefois il y avait deux autres écoles de sorceleurs mais je n'ai aucune nouvelle vous avez vu tous les sorceleurs que je connais à l'exception de Berangar je le connaissais je ne crois pas c'est un introverti qui a choisi sa propre voie en fait personne ici ne peut prétendre connaître Berangar il fuyait souvent Kermoren mais finissait toujours par revenir après l'épreuve des herbes il a accepté son destin et s'est entraîné assidûment pourquoi n'est-il pas ici ? je l'ignore nous sommes sans nouvelles de lui j'ai une question à vous poser laquelle ? euh... qui était Léo ? un des nombreux orphelins que la guerre contre Nilfgaard a laissé dans son sillage je l'ai pris comme novice il y a 6 ans je suis désolé nous retrouverons nos secrets et les meurtriers de Léo dussions-nous les pourchassés jusqu'au bout du monde euh... on vous raconte vous posez toute question j'ai une question à vous poser laquelle ? vous aviez déjà défendu Kermoren ? autrefois de nombreux sorceleurs résidaient ici et formaient des novices en vue des épreuves eux seuls maîtrisaient les secrets de la mutation parfois les sorceleurs qui ne se faisaient pas à la vie parmi les humains hivernaient ici avant la grande bataille 23 sorceleurs et 40 novices demeuraient à Kermoren trop peu pour la foule qui les attaqua je n'ai jamais su pourquoi ils nous attaquèrent certains parlent d'une subite explosion de colère causée par leur mépris des sorceleurs mais non quelqu'un avait excité la foule avec des pamphlets mensongers des espions les lisaient aux paysans et puis jamais les fanatiques n'auraient pu prendre la forteresse sans l'aide de magiciens quelle que soit leur supériorité numérique ils n'épargnèrent même pas les plus jeunes je fus le seul survivant visitez les lieux loup vous trouverez des squelettes peut-être un de ces documents fallacieux gravez ça dans votre mémoire pour ne jamais oublier de quoi sont capables les humains on va lui poser la dernière question j'ai une question laquelle ? savez-vous qui nous a attaqué ? non mais le mage prouve que ce n'était pas des bandits ordinaires nous avons trouvé des écussons représentant des salamandres sur les morts le pire reste à venir d'accord merci nous parlerons plus tard ok donc un glaive rouillée pourquoi pas attendez attendez une fois consommé l'élexire confère un talent de bronze bien 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 euh préparation donc on va parler à l'ambert qu'est-ce qu'il c'est bon j'ai les ingrédients tout va bien à l'étage bien mais il te faudra autre chose pour préparer l'élixir la griffe d'une bête puissante et de la chélidoine Vezemir t'indiquera où en trouver je vais te donner la formule d'accord oui l'ambert m'a donné la formule je suppose que vous avez déjà la mouette immaculée et du calcium equum et ensuite il vous faut de la chélidoine prenez ce que j'ai plus une griffe de monstres comme celle de l'épouvanteur pour dépecer une créature prenez un poignard à serrer et coupez le long du torse puis dépecer l'épouvanteur dans la haute cour puis préparez l'élixir auprès du feu euh on va aller faire ça on va aller faire ça la vidéo sera un peu plus longue mais c'est pas grave il y a un bug avec la hache dans le dos là ça va les changements sont assez rapides quand même alors alors il y a un treuil ici c'est une cloche attendez non je peux pas encore le bouger cliquer sur la cloche cliquer sur la cloche d'accord qui ajuste les restes de l'épouvanteur cliquez sur le cadavre de l'épouvanteur pour extraire des animaux alchimiques on a un tonneau ici je vais transférer ah oui donc ça ça pourrait servir pour distraire euh l'épouvanteur bah pour faire du bruit pour l'épouvanteur et qu'il aime pas le bruit si jamais ah j'aurais pu le tuer comme ça en fait ah oui d'accord s'il jamais choisi l'option épouvanteur il fallait comme ça que je le tue je crois ok ok Vezimir il est de l'autre côté ah c'est à Lambert qu'il faut parler va Vezimir il y a quoi ici ah c'est juste pas indiqué où exactement d'accord allez Vezimir oui oui et si je me trompe d'ingrédients vous devrez en trouver davantage où je me charge de la griffe et de la calidoine est-ce qu'elle a encore de l'alcool et vous trouverez du calcium à l'étage et ne vous trompez pas où sont Lambert et est-ce qu'elle à l'étage Lambert est dans la bibliothèque et est-ce qu'elle ramène Triss dans sa chambre ok tiens j'ai réuni tous les ingrédients j'ai réuni tous les ingrédients bien à présent reposez vous et préparez l'élixir en respectant la formule d'accord nous parlerons plus tard donc on va aller au chaudron jusqu'ici alors regardons un peu alors ça c'est quoi d'accord c'est dans la formule c'est médicaments pour Triss alors c'était fait vous voyez et obtenu en mélangeant une grille d'épouanteur avec des ingrédients contenant une mesure de rubis et une mesure de vitriol ensuite mélanger un élixir de mouettes immaculées la fiole ici appeler pour ensuite ajouter automatiquement ok ça il faut quoi c'est du vitriol, du rubis et du quai d'accord ok est-ce que j'ai des points de talent non j'ai rien donc on va activer la méditation et nous donnerons l'élixir dans putain il m'a fait peur Vésimia et nous donnerons l'élixir dans la prochaine vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne c'était Theusdead pour l'achatisme en HD passez une bonne journée une bonne soirée et vive les jeux vidéo c'est parti c'est parti